En fait je me présente au truc des invités et du coup bah tu donnes ton nom de famille, ton prénom et tu donnes ton pseudo. Et il y a la personne qui fait la sécurité, une personne je pense d'une cinquantaine d'années, trop sympa, qui commence à me dire bah du coup monsieur est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et votre nom ? Et en fait ça se voit qu'il me trouve pas dans la liste, genre en fait il est un peu en mode, en gros il avait trois listes différentes et dans la première liste il me trouve pas. Et en fait il me regarde et il me dit ah mais c'est étoile, là je voyais hier des gens qui me reconnaissent. C'était réellement trop sympa hier parce que ça m'a permis de regarder, bon bien évidemment Zen, j'ai trouvé Zen, alors je sais pas quels ont été les retours des gens qui ont regardé sur le live. Mais du coup moi j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai trouvé ça très 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 cool à regarder et j'ai trouvé qu'il y avait une, en fait j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une valeur ajoutée de le faire en live. Mais étoile, comment ça se fait que le public pendant les concerts il bougeait pas et le public était à chier ? Les amis, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez vos yeux, mettez le Dolby Surround, mettez le stéréo, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Un concert de musique, c'est un truc qui demande de la préparation pour avoir de l'ambiance. En vrai ça demande de la préparation, ça demande du temps, ça demande des gens qui connaissent l'artiste, ça demande des gens qui se préparent, ça demande des gens qui... En fait c'est une progression, en fait c'est vraiment une progression un concert. C'est-à-dire que dans la plupart des concerts, les premières musiques, même quand tout le public est déjà acquis, des fois ça... Tu sais genre il faut mettre du temps, quand tu vois Ziak, tu fais... En plus moi c'est... Bon par contre moi j'ai gueulé, j'avoue que j'étais à côté de Domingo au moment du son de Ziak. J'étais à côté de Domingo au moment du son de Ziak, Domingo il m'a regardé en mode... Ah ouais ? Non non, j'étais dans ce truc, parce qu'en plus je pense que c'est l'un de mes sons préférés de Ziak. L'ambiance était vraiment très cool et c'était pas... C'était clairement pas gênant tu vois, genre les trucs de concert c'était clairement pas gênant. Même si moi de mon point de vue, faire des concerts sur Twitch avec un public qui est pas acquis à la base du performer, c'est toujours difficile et c'est toujours un peu casse-gueule. Vraiment King V c'était vraiment trop drôle, même si j'ai été un peu déçu parce qu'ils ont pas mis le banger de King V. Quel sourd de... Quel sourd... En plus avec la possibilité de back avec le public parce qu'à moi on me dit c'est qui ? C'est King V ? C'est qui ? Non mais du coup ouais c'est... Bon je suis resté vraiment tard, j'avoue que je suis parti du Zenith à genre 3, Je crois que je suis parti à 3h du mat ou un bail comme ça. Et en fait ça m'a fait rire parce que je croisais trop de gens ou j'avais trop envie de leur parler parce que je les voyais jamais. En fait j'ai parlé hyper longtemps avec... Avec comment dire ? Avec Seb. Seb et moi je vous jure. Il y a une connexion. En fait il y a une connexion qui est trop drôle parce que j'ai l'impression que c'est... En fait on a... On pense pareil et du coup c'est trop drôle parce que des fois on dit des trucs et en fait on dit la même chose. Et ça fait trop... Tu sais genre ça fait trop le... Le même... Le même de Spider-Man. À un moment il m'a... Il m'a expliqué... Il m'a expliqué ce qu'il pensait du streaming et le fait que lui il aimait trop le streaming et tout. Et en fait ses peurs et ses doutes par rapport au streaming c'est exactement les peurs et les doutes que j'ai alors que je fais ça depuis longtemps quoi. Et j'ai beaucoup parlé avec Mastu. En fait j'ai énormément parlé avec Mastu et sa copine. Adorables. Les deux. Vous savez hein ? Ce genre... Ce genre de... Ce genre de couple avec une aura positive. Tu sais une aura d'accueil. C'est un peu en mode... Tu leur parles... Tu leur parles et tu te régales. C'était incroyable. On a débattu. On a parlé tellement de trucs. Non mais hier. Je vous avoue hier. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Hier j'ai été ce mec. Hier j'ai été ce mec. Je plaide coupable. Parce qu'en fait j'ai été un peu en mode jazz hier. Parce qu'on m'a demandé de parler des musées et de l'art. J'ai été vraiment ce gros connard. Mais c'était cool parce que c'était des discussions qu'on n'a pas l'habitude... Qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec des gens... Avec des gens que je... Enfin... En fait c'est des collègues en soi. Mais c'est des gens que tu ne sais pas vraiment s'ils te connaissent ou s'ils t'ont... Enfin... En fait c'est des personnes que tu ne croises quasiment jamais. Donc c'est cool de discuter et d'avoir des avis nouveaux sur des sujets. Parce qu'en fait c'est toujours important et enrichissant de parler avec des gens avec qui tu n'as pas l'habitude de parler. Tout le milieu de YouTube etc. C'est un milieu que je ne croise pas tu vois. Parce que moi je suis beaucoup plus... En fait j'ai mon groupe de potes et je suis beaucoup plus dans ces vibes de gaming et tout. Donc les YouTubers... Bah typiquement Joycash je ne l'avais jamais parlé. Avant un mois. On s'était vu on avait fait un resto. Il était très très sympa mais... Mais c'était très très drôle. Ça t'intéresserait des feeds YouTube ? Pas trop. C'est pas trop mon... C'est pas trop mon style. En vrai si on parle vrai. Si on se regarde droit dans les yeux. Faire des vidéos YouTube avec des concepts. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire en 2024. Ou au moins à la rentrée. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de concepts. Où je pense que ça marcherait bien. Et ça me plairait de le faire. Et moi j'aime bien raconter des histoires. Sur des sujets qui me passionnent. Et c'est des sujets qui ne sont pas vraiment traités. En fait ils sont traités mais... Let's not call it where we go. Ils ne sont pas... En fait ils ne sont pas... Ils ne sont pas tant traités que ça tu vois. Et moi ça me plairait de faire ça. Mais Seb à 100% on fera un truc ensemble un jour. Parce que... Parce qu'en fait c'était trop drôle. En fait on s'est vu. Genre on s'est vu. Et limite on a dit en même temps. Mec c'est trop bien ce que tu fais sur internet. Parce qu'en fait on ne s'était jamais vu. Et du coup on s'est regardé en mode. Mec ce que tu fais c'est trop bien. Et lui il est en mode. Ouais ce que tu fais c'est trop bien. En mode c'est terrible. Moi j'avoue que les vidéos de Seb je suis vraiment dans ce truc. Je suis vraiment dans ce truc parce que c'est le genre de contenu sur Youtube qui me fait du bien. Et lui de la musique avec BigFlo a pu être calé. Putain BigFlo c'est... BigFlo c'est vraiment... C'est vraiment le héros de... Genre je passe devant lui. Genre je passe devant lui pour rejoindre le truc du zenith. Et du coup je passe par les backstage. Et BigFlo il se retourne et il dit. Regardez qui voit là. Tu sais avec sa voix là. Comme s'il était au... Comme s'il était dans un théâtre. Regardez qui se présente devant nous. Insupportable. Genre le book il est né dans la famille d'abord quoi. J'ai vu ta check Web7. Ah bah ouais ! Mais c'était trop drôle. Mais vous savez que Web7 du coup anciennement 7Jaws. Il connaît le stream de ouf. En fait il me connaissait. Et ça m'a grave surpris. Je savais pas qu'il connaissait le monde du streaming. Web7 il est... C'est vraiment... Moi c'est un artiste que j'écoutais depuis longtemps. Et c'est un excellent... C'est un excellent musicien et tout. Je savais pas qu'il streamait. Ok c'est ma faute. Ok ok je savais pas du tout qu'il streamait. Il est vraiment trop fort. Sans couper dans le son avec Woody et tout. Il est trop trop fort. C'est un truc qui est hyper gênant. Tu sais des fois tu te présentes à des gens du milieu. Et ils disent non mais t'as pas besoin de te présenter. Et j'étais en mode mais connard imagine. Si dans ma tête je pars de ce principe là. C'est être une merde. T'imagines tu vas voir quelqu'un du milieu... De mon milieu je viens le voir et je lui fais... Genre je le connais pas le boog. Et je fais est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire qui je suis ? Bah c'est horrible. T'imagines j'arrive d'avoir un mec je lui fais... Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Bah non frère en fait tu te présentes c'est normal. Chaque fois tu... Surtout quand tu... En fait dans les soirées surtout à l'after 2N y'avait beaucoup de gens. Des gens que je connaissais pas. Parce qu'il y avait des producteurs. Des personnes de la technique et tout. Et du coup y'avait des gens que je connaissais pas. Et c'est trop important de se présenter tout le temps quoi. Enfin je sais pas genre c'est... T'es déjà arrivé le moment où t'es avec un ou des streamers. Et ça reconnaît tout le monde sauf toi. Et on te demande carrément de prendre les photos. Bah bien sûr que ça arrive. Là on se... Récemment un peu moins. Mais ça arrive. Et en vrai... Enfin faut jamais mal le prendre. Parce que c'est normal. En fait les... Y'a des viewers qui sont beaucoup plus fans de tels streamers. Peut-être qu'ils te connaissent mais ils veulent avoir une photo et tout. En fait c'est avoir un ego mal placé de mal le prendre. Moi j'avoue que je fais un peu l'inverse en ce moment. Genre en fait ils vont voir un stream... Moi je suis avec un streamer. Ils demandent au streamer une photo. Et moi je me mets sur le côté parce que c'est normal. Genre la personne demande une photo. Et après on me dit... Ah bah non viens ! Et tu sais genre... Limite il m'a pas regardé au début. Genre il regarde vraiment l'autre personne dans les yeux. Et du coup il me regarde jamais. Et après il me dit... Ah bah non bah viens ! Bah ouais mais regarde moi frère. Sois normal. J'ai vraiment trop ri parce que... Parce que hier... Hier tu voyais à quel point la pression a redescendé pour Grim. C'était trop trop drôle à quel point... Grim à la fin du truc il était trop... En fait tout descendait. Il faisait que des vannes et tout. C'était trop... C'était vraiment... C'était trop marrant. Lasse toi go marmelade. Max... Max je l'ai très 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 peu vu à la fin. J'ai juste discuté. On a discuté vite fait pour savoir ce qu'il avait pensé... Ce qu'il avait pensé du show. Mais Max... Max ça sentait qu'il était dans un... Que la pression elle avait été abusée. Genre elle avait été vraiment abusée pour lui la pression. Tu lui as parlé de Salamé. Grim il a fait le gars parce qu'il a dit... Il a dit sur France Inter... Qu'il regardait... Qu'il regardait question pour un champion en VOD. Mais ce qu'il a pas dit... C'est qu'il regarde toutes les nuits de la culture avec sa copine. Et c'est sa copine qui me l'a balancée. Et c'est sa copine qui me l'a balancée. Et du coup ça m'a fait trop rire. Et Grim il m'a dit... Je suis dégoûté. Et il m'a dit je suis dégoûté. Parce que ma meuf elle aime trop tes streams. Ça m'a fait trop rire. Et j'étais en mode... Ah ha ! Coat in 4K bro ! C'est vraiment trop un bon gars. Genre je vous jure je vous le dis honnêtement. Ça m'a fait trop plaisir parce que c'est quelqu'un de tellement... Tellement gentil et calme. Genre il est trop 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 sympa. Et du coup ça m'a fait plaisir de voir que ça a pété comme ça. Que ça a pété comme ça et qu'ils ont réussi à garder leur identité. Ça c'est trop cool. J'avoue que ça m'a fait trop rire. Et en fait on fera à 100% une nuit de la culte un jour. Est-ce que vous avez vu... Non non faut que je vous montre mon passage préféré de Zen pour ceux qui n'ont pas vu hier. Non 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 c'est mon passage préféré. C'est mon passage préféré c'est trop mon humour. Je pense que si vous me connaissez un peu vous allez tout de suite voir ce que je vais dire. Le passage que je vais vous montrer. C'est bien évidemment Feldup. Bien évidemment Feldup. Non ce passage est incroyable. J'ai trop ri putain. Putain on entendait... On entendait bien le bruit du public. Ouais. Twitter l'avait pourtant prévu en s'attaquant à Squeezie. Il s'attaque à beaucoup trop gros pour lui. Il sera retrouvé le 26 juin à 23h40. Inconscient dans l'éloge du zenith de Pabou. Wesh. Je t'ai dit. Comme seul indice quant au responsable de ce meurtre. On trouvera une carte sur son corps. Avec ce message énigmatique. De la part de Meg. C'est qui Meg ? Mais grosse couille. Qui est mon packard ? Est-ce que vous voyez... La peur... De Maxime. Que les gens ne réagissent pas ? Il a quand même dit du bruit pour Feldup. Frame 1. C'est Meg. Mes grosses couilles. Qui est mon packard ? Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire le fait que Maxime en une seconde il instant crie parce qu'il a trop peur que les gens ne captent pas. C'était trop marrant. Non c'est pas ça j'étais classique. Salut tu pars de la TwitchCon ? Non la TwitchCon c'est la semaine prochaine je crois ? Ouais c'est la semaine prochaine. TwitchCon les amis. Moi TwitchCon juste je vais faire le geek quoi. Je fais deux TwitchRivals de la TwitchCon. Je fais le TwitchRival Fall Guys et je fais le TwitchRival TheUltimate. Attends il y a Quackity qui vient ? En vrai ça c'est trop marrant. Oh putain on va les voir. Ça ça va être trop drôle. Ça va être trop drôle. Forever ? Oh Forever je vais mettre une patate dans le... Oh Forever je vais lui mettre une patate, une dinguerie. Je vais pouvoir parler à Forever et sa voix va pas saturer. Oh let's go. Oh là là je vais avoir des discussions avec Forever. Et on va rigoler, on va discuter et il va pas saturer. I used to pray. Oh là là là. Est-ce que vous voulez que je vous dise un truc ? Mes équipes sont broken. Je le dis. Je le dis. Je plaide coupable. Je plaide coupable. C'est pas de ma faute. Mon équipe est broken. Je peux pas vous le dire pour l'instant. On n'a pas le droit de dire. J'ai vraiment des bonnes équipes genre. J'ai vraiment des bonnes équipes. Dans les deux. Genre dans les deux. Mes équipes sont vraiment bien. Du coup ça va être cool. Et par contre ça m'a surpris de zinzin. Parce que les participants des autres Twitch Revolts. Il y a des. Wow. Il y a des pseudos. Il y a des pseudos. Je pensais pas aller voir là quoi. Vu que vous allez rencontrer les inter du QSMP. Est-ce qu'il y a un truc à Paris que tu vas absolument leur faire découvrir ? Le truc numéro 1 que tu dois découvrir à Paris c'est la bouffe. En fait nous on est des blasés parce qu'on est français. Et qu'on est habitué à avoir des trucs de fou. Mais je te jure que pour un étranger. Tu vas dans n'importe quelle brasserie. Tu vas dans n'importe quel truc. Qui pour nous est un 5 sur 10. Dans leur tête c'est un 9 sur 10. Nous on s'en rend pas compte. Parce que vu qu'on est habitué à bouffer dans des trucs comme ça. Et en fait l'habitude c'est le gros problème. En fait l'habitude. Masque. Tous les plaisirs je trouve. En fait quand t'es habitué à quelque chose de bien. Le bien se transforme en normal. Et quand le bien se transforme en normal. Et bah tu perds grave les plaisirs. Et souvent moi c'est un problème que j'ai. C'est que je considère que le bien est normal. Et du coup j'oublie la chance que j'ai. Et des fois le fait de se réadapter à la chance que t'as. Bah ça te permet d'être vraiment plus heureux. Je veux dire qu'il faut manger du caca de temps en temps. Pour se rappeler que la bouffe c'est bon. Game is game. Game is game. C'est pas moi qui fais les règles. Chacun ses astuces. Chacun son football. Sous-titrage ST' 501